Il est nécessaire de comprendre ce qui se joue en soi et dans le monde. La souffrance, la rivalité, tout ça va crescendo. Le monde va vite. On n'a plus le temps de s'arrêter. On ne s'arrête plus. On court avec le temps qui nous manque toujours et qu'on en demande toujours davantage. Mais nous sommes pris, embarqués par la course que le temps nous suggère. Courir pour réussir. Courir pour se défendre. Courir pour combattre un jour de plus. Et on est toujours subjugué par toute la souffrance qui arrive dans ce monde. Je crois qu'il est nécessaire de se préparer. De se préparer pour affronter toute l'existence. Je veux dire, ne pas être envahi par tout ce que la pensée nous fait valoir. La peur, l'angoisse, le stress. Et pour ne pas être envahi de la sorte, c'est quelque chose de très important. C'est une préparation que l'on fait pour ne pas être embarqué dans ce qui est à venir. Parce que la souffrance va s'accentuer. Car on pense de plus en plus que le bonheur est dans l'accomplissement d'une vie à avoir. Et tout le monde poursuit ça. Et ça ne peut pas s'arranger puisque ça crée de la rivalité. Et pris dans ce marasme, l'esprit veut se protéger. Et c'est comme un cercle vicieux. On se protège du désastre, du chaos. Mais en même temps qu'on se protège du désastre et du chaos, on crée aussi tout ça. parce que l'activité de vouloir un bien-être crée justement le contraire de ce qu'on veut. Parce que ce qu'on veut, le bien-être que l'on veut, cela n'existe pas quelque part. C'est un état que l'on désire acquérir pour se sentir bien. Et cet état que l'on veut acquérir est toute l'affaire d'un processus de la pensée, un programme qui a été donné par l'expérience des vécus pour faire en sorte que la vie devienne supportable. Mais toute cette activité est le fait que la vie est devenue insupportable. parce qu'on est toujours en quête de quelque chose de mieux. Et toute cette quête crée l'attente, la frustration, le désespoir. Et nous sommes toujours au même point. Donc, la connaissance de ce que l'on est, la connaissance de soi, pour savoir qu'est-ce qui se joue vraiment dans les coulisses de la scène, est très importante pour découvrir la parade, pour ne pas être pris dans le jeu, le jeu du programme que nous avons été formatés avec. C'est un programme qui va nous emmener directement au mur. Parce que il n'y a pas la présence de celui qui accomplit le programme. Le programme est une machine autonome. Elle accapare, elle emprisonne et elle rend l'action compulsif. Et du coup, si tu n'es pas présent à ça, eh bien, il y aura le mouvement de la machine inconsciente. Il n'y a pas de conscience. C'est pour ça, quand on a compris le manège de la pensée, on peut se protéger. d'elle-même. En fait, on se protège soit de soi-même puisque nous sommes identifiés à la pensée qui dit que je suis ce que je fais. Donc, on est identifié à ça et on est embrigadé par la pensée qui est le programme mais qui n'est pas toi. Tu t'es juste identifié à ces pensées-là et ces pensées ne sont pas toi. C'est le programme, le vécu, l'expérience de tous les vécus qui se réitèrent et qui te dictent la marche à suivre. Et comme tu identifiés à cela, alors tu crois que c'est la bonne chose à faire. Tu n'es pas dans la présence d'une conscience pure. tu n'es pas présent à ce que tu es vraiment. Ce que tu es n'est pas un programme. Ce que tu es c'est l'émergence de l'émerveillement de chaque instant, c'est la beauté de la vie, c'est tout ce qui est posé, ordonné, harmonieux. Mais le programme a embarqué l'esprit à faire des choses qui ne sont plus dans l'harmonie. Donc l'esprit perd sa faculté d'être dans l'harmonie. Il n'est plus harmonieux, il n'est plus en paix, il est en train de courir, il veut quelque chose pour arrêter le carnage. et ce qu'il veut arrêter c'est tout ce mouvement. Et pour arrêter ce mouvement, il crée l'idéal de ce qu'il y a à vivre. Et cet idéal n'existe pas. C'est une création de l'imaginaire d'une vie qu'on aimerait avoir. Donc on se met tous à vouloir la vie qu'on aimerait mais on ne vit pas la vie qu'il y a. On vit ce que l'on aimerait. alors se préparer pour affronter ça. Parce que ça, ce monde, toute l'activité qu'on a mis en place, les guerres, les gens qui meurent de faim, les batailles entre les uns et les autres, tout ça va aller crescendo. on peut se permettre de dire à ce moment-là que si il y a un changement en soi, un regard différent sur le monde, peut-être qu'on pourra avoir une réaction différente aux événements qui surgissent. Parce que l'événement qui surgit, avec quoi répond-on à l'événement qui surgit ? On répond à cet événement avec l'expérience que l'on a eue et qu'on réitère au moment où surgit l'histoire, le destin, la vie. Donc, tout événement qui arrive, on résout avec ce que nous savons. mais tout ce que l'on sait a fait l'événement. Donc, Antoine Enron, on ne résout rien. Et pour résoudre, il faut sortir de ce schéma, c'est-à-dire que ce mouvement de la pensée cesse. C'est-à-dire l'expérience mémoire, réitération. Il faut que ce mouvement cesse pour que quelque chose de neuf puisse surgir. Une réaction qui n'a rien à voir avec le programme qui est installé. Et le programme, c'est l'intérêt personnel, l'individualisme, l'égocentrie qui se meut d'instant en instant et qui est toujours en demande de satisfaction. se préparer à abandonner ça pour affronter les jours à venir, pour affronter un monde en décadence est très important parce qu'aujourd'hui si on n'a pas on n'a rien fait et on continue à être compulsif on continue à agir avec le programme on continue à ne pas se poser de questions et à juste obéir à tout ce qu'on nous demande de faire alors la souffrance deviendra extraordinaire à ce moment-là et ce cette souffrance elle est nécessaire pour que nous puissions comprendre la souffrance mais une fois compris la souffrance tu dois pouvoir en être libre puisque la souffrance quand tu l'as compris quand tu as vu la souffrance elle prend fin et c'est-à-dire que la souffrance que tu as maintenant que tout ce que nous vivons la répétition l'envie les attentes et tout ça doivent prendre fin pour que une autre existence puisse se profiler parce que dans la souffrance on va toujours répéter la souffrance la souffrance amène de la souffrance la souffrance la souffrance amène une action qui va perpétuer encore plus de souffrance c'est seulement quand l'esprit est libre qu'il peut avoir l'action sans intérêt parce que celui qui souffre il a l'intérêt qu'il arrête de souffrir et tout son intérêt c'est d'avoir une zone de confort c'est d'être dans le bien-être et tout le monde aujourd'hui cherche ce bien-être donc cette recherche de bien-être est la conséquence de nos souffrances cette envie d'être bien c'est la conséquence de la division que nous faisons dans le monde parce que chacun veut voir son monde comme il l'entend chacun veut une position veut une place dans la société et cette connaissance là de soi pour se connaître est cruciale parce que on pourra alors esquiver ce qui arrive c'est-à-dire c'est-à-dire que on va le vivre on le vivra il y aura des choses qui arrivent mais comme l'esprit est libre comme l'esprit ne réagit pas à l'événement avec la mémoire il réagit avec l'intelligence donc il a toujours un moyen de s'en sortir c'est ça la préparation que tu dois faire pour être libre et pour aussi affronter tout ce qui viendra dans ce monde et ayant affronté tout ça sans subir alors tu seras dans ce monde de l'eau à boire pour la soiffer ce que la pensée fabrique n'est pas vrai c'est des histoires qu'on se raconte on se raconte des histoires pour pouvoir rêver à un monde qui nous plaît donc toutes ces histoires qu'on a fait et ce sont des histoires qu'on veut atteindre on veut atteindre l'histoire on veut le rêve on veut l'avoir on veut que s'exécute le désir que l'on a donc on est 7 milliards de personnes sur la terre à faire ça et 7 milliards de personnes sur la terre qui tous veulent le confort la voiture plein d'argent tout ça crée des guerres des guerres de pouvoir entre les nations et ces guerres c'est la souffrance que nous avons en soi que nous l'avons exportée à l'extérieur parce que nous voulons cette souffrance de vouloir et de ne pas avoir créé la souffrance dans le monde donc si tu arrêtes cette souffrance en toi cette souffrance de de l'attente du vouloir de la frustration du stress de la tracasserie si tu arrêtes ça alors la souffrance prend fin oui c'est pas une promesse que je fais parce que je ne suis pas là pour promettre quoi que ce soit mais c'est quelque chose qu'on doit tous chacun découvrir pour soi-même parce que ce n'est pas quelque chose qui peut être donné à partir de celui qui l'a chacun d'entre nous on a la connaissance de ça et on doit chacun découvrir parce que ça va être ça va être le tien quand tu l'as découvert mais pas celui que quelqu'un t'a dit chacun a la vérité mais chacun sait quand il l'a goûté si on ne l'a pas goûté on ne la connaît pas elle est quelque chose qui appartient à une explication à quelqu'un mais quand tu la goûtes quand tu sais vraiment ce qui se joue eh bien tu n'as plus besoin de prouver à qui que ce soit sur la planète tu n'as plus besoin de casser les cheveux en quatre pour convaincre il n'y a plus besoin de se disputer tu sais et tu n'as pas besoin de le prouver à personne parce que tu le sais c'est seulement ceux qui veulent prouver qui ne savent pas en tout cas cette préparation de la connaissance de soi qui se fait dans la connaissance de soi on se prépare à vivre sans subir la mort viendra de toute façon pour chacun d'entre nous c'est pas de ça que je parle mais c'est de la souffrance de vouloir et qu'il n'y aura pas pour satisfaire l'intérêt le centre égocentrique il n'y aura pas tout va disparaître ça va être le chaos et de toute façon on sait on le voit quelque part que les privilèges ne sont pas éternels et les privilèges sont emmenés à être éphémères et cet éphémère va et vient on ne peut pas le garder mais quand on pense qu'on peut le garder alors c'est la souffrance c'est la souffrance